Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors je sais, je ne suis pas assez présent sur ma chaîne, et entre la gestion de mes élèves en coaching à distance et la tonne de travail que la sortie de mes deux nouveaux programmes, Fatbaster pour la paire de croix et Size pour la prise de masse, dont je vous mets le lien en commentaire ci-dessous, m'ont demandé, j'ai été très pris et j'en ai une chance. Normalement cette vidéo marque donc mon retour plus fréquent sur YouTube. Aujourd'hui donc un nouveau format de vidéo, puisqu'il s'agit non pas d'une de mes séances que vous allez vivre avec moi, mais plutôt un exemple de séance que vous pourrez, si vous le souhaitez, réaliser. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me marquer en commentaire et j'en referai tout souvent. Il s'agit aujourd'hui d'une séance niveau avancé pour les bras, vous pourrez incorporer de temps à autre dans votre damnification. On va y retrouver deux techniques d'intensification. La première c'est le super set, puisqu'on va travailler le biceps et le triceps dans la même séance. Le super set c'est deux exos pour deux muscles différents enchaînés sans ton de repos. La deuxième technique c'est le biceps, à savoir qu'on va enchaîner deux exos sur le 100 ans de repos pour le même muscle. Deux exos de biceps, suivi de deux exos de triceps, mais tous sans ton de repos. Dans la séance, il y aura un total de six exos pour les biceps et six exos pour les triceps. Donc, premier exercice, premier exercice, j'aime bien, même sur des biceps, commencer toujours par un exercice d'isolation, puisque comme j'ai très mal à l'aspiration, je ne peux pas travailler très lourd sur l'exercice qui suit. Donc, je commence par une très fatigue, une très fatigue, le cœur à la peau de base, je ne prends pas la barre droite, ça me dépousse les poignets, donc j'ai pris une barre. Voilà, c'est parti pour le premier exercice. Très fatigue, donc un peu de basse. C'est parti pour le premier exercice, j'adore ce exercice, super sensation, il ne faut pas tricher, il ne faut pas bouger les cornes, donc le fait d'être étonné, limite, la tricherie qu'on peut avoir, puisqu'on évite de décoller le dos, puisqu'il y a le moment, regardez, le dos collé au dossier. C'est parti pour le premier exercice. Et ça marche. Je donne un accord, donc c'est sur un accord. Premier exercice de la séance triceps. C'est parfait pour commencer une séance de triceps. Pour faire une même très fatigue. Pour être sûr qu'on va se démonter les triceps par la fin. Un petit chouchou. Et l'extension avec le terre. Petite variante. Pareil, très bonne sensation. Quand vous inclinez, on va pas avoir un mouvement similaire à l'extension. C'est ça. On va descendre le terre vers le visage. Le coude ne descend pas et vient isoler le triceps. C'est ça. On va bloquer. Au lieu de la prison de la mort. On va bloquer avec la mort. Moins de blabla, plus d'actions, c'est ça ? Hum hum. C'est ça. Une petite merde. On va mettre en sécurité. Tu as toutes les différentesPrincelles de la mort. Un peu d'opteurs. On va avoir un petit déconcisse d'isolation. C'est au cœur pipite. C'est à la machine. Cœur, les deux bras, il n'est pas mieux. C'est à la machine. C'est à la machine. Là, quand on peut repasser les mollets, c'est les biceps. J'ai horreur à la douleur des biceps. J'adore la douleur des mollets. C'est un brûle. C'est bien. C'est ta vie, ça ? C'est un peu impertinente. Là, vous entendez ma femme. J'en ai quand même, je me fais mater. Père au pipite machine, prise C. Donc, kick-back, excellent exercice d'isolation des triceps. Pour un gain de temps, je ne le ferai pas bras par bras, comme au fond, mais le deux bras. Je ne cherchais pas d'utilité plus que le gain de temps. Ça ! Je sais. Oui, tu as commencé. Extention. Encore. J'ai pas la tête. used nur. Une-wardenدâne. Pour J'ai pas la tête. Durant la tête. Une affronomie est Yanjiga. L'album, escalons, uuuk. Je ne peux pas charger comme je veux, j'ai une petite douleur, j'ai un petit point dans l'épaule, donc on le voit doucement. C'est la dernière partie pour l'épiccèpe, au prochain moment, curl marteau, curl barre, j'ai un soixante, je ne sais pas comment, soixante-dix à la passion, je pourrais faire plus, j'ai un petit peu lourd aujourd'hui, là j'ai l'épiccèpe bien engongé, dernier exercice dans l'épiccèpe, ça pique. Le pump est bon, c'est ce que je recherche maintenant, c'est une bonne congétion, c'est l'instant mal ici. Ça pique ? Ça pique. Les gens je mets pas quand même. C'est bien. Pas quand même. Et ça va ? Oh ! Oh ! Et ça va ? Et ça va ? Et ça va ? Et ça va ? C'est vraiment difficile. Ça va ? Ça va ? Pouche d'âme, prise inversée, il faut travailler les triceps sous leurs angles puisqu'ils sont constitués par un fesson, il faut les pousser à travailler Donc prise inversée, ça m'éclate un peu les poignets Mais c'est un bonne garçon Petite astuce pour ceux qui ont mal poigné comme moi, ne prenez pas forcément la barre dans toute la main Juste avec deux doigts, vous savez, il faut une manque de poignes Mais si vous ne prenez pas tout le monde toute la main, ça évite de se retrouver au poignet et ça soulage A douleur, voilà, c'est encore une petite astuce pour ceux qui ont mal poigné L'astuce Bicca Astuce La Bicca Astuce comme dirait... C'est ça ! Dernier exercice pour les triceps Moi je regarde C'était quoi ? Je disais dernière exercice pour les triceps Je suis carbonisé, j'ai les bras éclatés Donc c'est extension front Vous remarquerez que le banc n'est pas plat Mais il est vraiment incliné Je fais ça pour avoir un meilleur stretch en fin de mouvement En fait, l'extension, je la barre un peu au niveau du front mais vient vraiment derrière la tête Si vous voulez essayer, vous verrez, c'est carrément meilleur stretch J'ai une bien meilleure constation dans les triceps Donc voilà, maintenant fin du blabla On va y aller Je suis Y'a pas grand chose mais je pense que je vais sortir passer Ok J'ai eu C'est parti. C'est parti. Je conseille de ne pas dépasser un total de 18 séries au moins au début que ferait ce genre de séance. Ici, on a quand même l'avantage de faire un nombre assez conséquent de séries en un temps limité, ce qui est aussi un avantage de ce type de séance. Point important, je déconseille absolument de faire ce genre de session à l'année, car c'est assez traumatisant. Et sur le long terme, il peut être compliqué de récupérer si on fait ce genre de séance toutes les semaines pendant toute l'année. Utilisez ce genre d'entraînement comme traitement de choc sur une petite période au sein de votre planification. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Retrouvez-moi sur Instagram Bicat-Coach ou sur mon site internet www.bicat-coaching.com Vous pouvez retrouver mon blog ainsi que mes heures de coaching. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501